Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées, dans l'ordre dans lesquelles je les ai utilisées ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et je vais bien remettre la caméra et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les taureaux, c'est parti ! On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière mais c'est un petit peu comme la météo du mois. Pensez également, je pense que c'est la meilleure période pour regarder votre tirage de février parce que c'est bien de regarder en début de mois ou avant que le mois ne démarre mais vous allez voir qu'en fin de mois, quand vous regardez le tirage, vous comprenez un tout petit peu mieux les énergies que vous venez de traverser. Allez là, on se concentre sur le mois de mars. Ok, bon ben elle a tout de suite voulu sortir. Ok, ici on nous parle, donc ça c'est ce qui vous entoure. On parle ici d'épanouissement, d'intuition, d'unité. Et qu'est-ce que l'on vous dit ? Je place mon épanouissement au centre de mon attention. Je pratique une activité qui nourrit mon cœur et mon âme. Ici on vous invite les taureaux à revenir aux sources, à revenir un petit peu à l'intérieur de vous. Une sorte d'accalmie, c'est un petit peu ce que l'on aimerait sur ces prochaines semaines. C'est pas forcément votre état d'esprit, mais en tout cas c'est ce qui va vous entourer. Il se peut que vous allez, je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille ou autre, arriver à vous écouter un petit peu plus. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? Qu'est-ce qui vous appelle ? Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire ou vers quoi il souhaite vous diriger ? Ici on vous demande beaucoup plus, un peu à l'image de l'ermite, de regarder cette lanterne intérieure qui a beaucoup de choses à vous dire et à vous apporter. Maintenant on va regarder vous votre état d'esprit pour voir vous comment vous allez vivre ces prochaines semaines. S'il vous plaît, pour les taureaux, Quel va être l'état d'esprit de ce mois de mars 2024 ? Ok, ici on nous parle du fond rocheux, c'est la carte numéro 10. Il se peut que vous ayez, ouais, bah ouais, le bercail derrière. Je pense que vous allez comprendre que sur une situation, un pan de votre vie ou une idée, quelque chose qui peut-être vous tient à cœur ou sur laquelle vous êtes focalisé actuellement, vous allez voir qu'en fait pour le moment il y a une impasse. Il y a comme une sorte de statu quo. Vous allez vous en rendre compte. La carte numéro 10 nous parle cependant de toute façon de quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Mais il se peut que, là vous vous disiez, je ne comprends pas, il y a ce mur là qui est en face, je n'arrive pas à passer au-delà, je n'arrive pas à voir au travers. Donc soit pour certains d'entre vous, parce que c'est un tirage collectif, soit vous allez tout faire justement pour pouvoir faire débloquer la situation. Si c'est dans votre pouvoir d'action, tant mieux, allez-y. Si ce n'est pas le cas, c'est dans ces moments-là, il faut lâcher prise et concentrer son énergie vers d'autres choses. Et ici c'est un petit peu, moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir qu'il y a une situation ici pour le moment qui est bloquée. Vous avez beau y penser, vous avez beau tenter, vous avez beau essayer de mettre en place des choses, visiblement ce n'est pas pour le moment, la solution n'est pas entre vos mains. Donc encore une fois, ce n'est pas pour rien ici, si on vous parle de revenir aux sources, de savoir déjà quelle est cette situation et pourquoi c'est aussi important pour vous. Est-ce que ça vous empêche réellement de passer à une étape suivante ou de regarder ce qui se passe plutôt à gauche ou à droite ? Quoi qu'il en soit, je vous parlais de l'ermite tout à l'heure, ici c'est la carte numéro 27, 2 plus 7 égale 9, l'ermite. Et si on vous parle bien du bercail, moi je vous dis, regardez beaucoup plus peut-être cette lanterne à l'intérieur de vous qui a des choses à vous dire. Et peut-être qu'à partir du moment où vous aurez compris cette leçon, ce qu'on essaye de vous transmettre, les choses vont justement se débloquer. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit voué à rester en statu quo. Pourquoi ? Parce que c'est la carte numéro 10. Et encore une fois, ça me fait penser à la roue de fortune. Mais c'est comme si pour le moment, on bloquait les choses de manière volontaire, soit parce que vous n'avez pas toutes les informations, soit parce que justement il y a un événement qui n'est pas encore arrivé et qui va faire débloquer les choses. Ok, on va regarder maintenant votre défi du mois. Quel va être le défi de ce mois de mars ? Pour les taureaux, s'il vous plaît, le défi, j'en ai deux. Ouais, vous voyez, ici on nous parle d'études, d'apprentissage. Il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Soit dans le silence, c'est-à-dire de revenir à vous, le bercail, de revenir à cette intériorité. Soit parce que vous allez avoir une aide providentielle et que vous allez comprendre quand vous aurez cette information, pourquoi ces choses-là étaient bloquées. Et derrière, on nous parle ici de diffusion, de conditions, d'influence, d'impact. Il se peut que justement l'information qu'il vous manque pour le moment va peut-être impacter cette décision ou cette solution. Et tant que vous n'avez pas, tant que les éléments du puzzle ne sont pas totalement en votre possession, il va vous être difficile de comprendre les choses. On va regarder ce qui vient vers vous maintenant durant ce mois de mars. Ça, voilà, on va dire que ça, c'est le défi d'essayer de comprendre, d'essayer, en fait, ce que j'entends, c'est d'essayer d'aller au-delà de ce que vous voyez là, tout juste, tout pile sous le nez. Il y a quelque chose ici à aller un petit peu plus en profondeur. C'est comme si vous étiez focalisé sur quelque chose d'extérieur alors qu'en fait, c'est beaucoup plus à l'intérieur que vous devez regarder. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ok, ici, on nous parle de victoire. Super ! On nous parle ici, dis donc, d'abondance. Et c'est aussi la carte numéro 27. Et on nous parle ici d'épanouissement. Mais c'est incroyable ! Incroyable ! Alors, derrière, j'ai quand même la fuite. Donc, il se peut ici, pour le moment que vous fuyez, le fait de rechercher, le fait de, comment dire, de creuser pour avoir les informations. Alors, je ne sais pas pourquoi, chacun verra midi à sa porte. Mais pourquoi ici, il y a un déni ou une fuite ? Quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de savoir. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de voir. Et pourtant, ici, ce que je vois, c'est que c'est salutaire. Parce qu'ici, on nous parle de la victoire. Et c'est la carte numéro 47. Ça fait 11. Donc, la force dans le tarot de Marseille. C'est comme si, en plus de ça, ça allait vraiment vous donner de la contenance, de la confiance, cet élément manquant ou cette information manquante. Ici, on a l'abondance. Donc, quelque chose qui doit... L'abondance, c'est quelque chose de plus que ce que vous avez besoin. C'est quelque chose, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Les taureaux, rien n'est permanent. Tout est... Ça arrive un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Vous voyez, il n'y a rien qui est totalement plat. Mais ici, il y a comme une cerise sur le gâteau. Et on vous dit que ce n'est pas pour rien si les choses sont pour le moment en statu quo. Et ici, j'ai l'épanouissement, sachant qu'on nous en parlait déjà tout à l'heure avec cette carte. Et avec l'épanouissement, c'est la carte numéro 29. 2 plus 9 égale 11. Il y a quelque chose qui va vous donner de la force. Et pourtant, ici, soit vous ne le regardez pas, soit vous vous êtes tellement focalisé sur la personne extérieure, la situation extérieure, le blocage extérieur, que vous n'en avez pas vu justement votre intériorité, alors qu'en fait, ça va partir de vous. Et la force, les appuis, les ressources, ça vient également de vous. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique. 2 de coupe. Ok. Encore une fois, ça peut impliquer une autre personne. Donc, un patron, un manager, votre autre, un crush, un membre de la famille, un ami. Cette situation qui est pour le moment en statu quo bloqué peut concerner justement une autre personne. Cependant, on vous dit que, au lieu de vous focaliser sur cette personne qui ne fait pas, qui ne dit pas, qui n'agit pas, regardez beaucoup plus ce que vous, vous pouvez faire et ce que vous, vous devez faire. Eh oui, parce que pour le moment, encore une fois, tant que cette information ou cet apprentissage n'est pas là, les choses resteront bloquées. Sachant que le pendu, qu'est-ce qu'il vous annonce ? Qu'est-ce qu'il vous apprend ? Il vous apprend à pendre votre pied pour avoir la tête en bas, pour avoir une autre vision, une vision différente. Donc ici, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez le faire. Je vais juste bien remettre la caméra, voilà. Beaucoup d'entre vous, vous allez le faire puisque derrière, après, j'ai l'épanouissement. Mais c'est comme si, soit vous repoussiez cette chose, cette information, cette situation, ou le fait que vous devez plus regarder à l'intérieur de vous que vers l'extérieur. Et pourtant, je sens que ça va débloquer pas mal de choses. Que ce soit sur votre vision, sur votre projection, sur votre pensée. C'est comme si vous attendiez peut-être un signe d'une personne, des nouvelles d'une personne. Alors qu'en fait, non. On vous dit, concentrez-vous sur vous et vous allez voir et vous allez comprendre. Oui, après j'ai l'étoile, magnifique. Vous avez un super tirage. En fait, on peut vraiment le voir de deux façons, votre tirage, les taureaux. Soit la situation est bloquée, point barre. Soit en fait, la situation est bloquée. C'est une protection pour vous parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. Soit une autre personne va vous les apporter. C'est-à-dire, au détour d'une conversation, va juste donner un petit mot. Vous savez, parfois, c'est juste un mot qui fait tilt, un mot clé et vous allez comprendre quelque chose. Mais en tout cas, donc quoi qu'il en soit, on vous invite ici à vous écouter, à écouter cette petite voix intérieure. Donc, regardez beaucoup plus vers vous que vers l'extérieur. Ouais. Et après, voyez, la situation se libère. On se libère ici de quelque chose avec le fou. Ou on démarre quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau ensuite qui arrive. Voilà les taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. A tout de suite. Allez, on se retrouve les taureaux pour le tirage professionnel. Mais aussi des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable. Ce qui va vous entourer. Allez, s'il vous plaît pour les taureaux sur ces prochaines semaines. Ok, bon, eh bien écoutez, les taureaux, il y a quelque chose qui vous fait envie. Mais ici, la peur, ici on nous parle de la peur de réussir. Alors, ça peut paraître comme ça en disant mais non, je veux réussir. J'ai plutôt la peur de l'échec. Mais en fait, on vous dit, moi ce que je ressens ici, c'est plutôt la prise de risque. La peur de risquer quelque chose. Parce que, sachez que la réussite ou l'échec va être proportionnel au risque que l'on a pris. On ne peut pas gagner gros s'il n'y a pas un risque. On ne peut pas perdre gros s'il n'y a pas un risque non plus. Donc ici, je sens qu'il y a une sorte d'envie de vous lancer. Un petit peu comme cet oiseau là qui est en train d'avancer. On a vraiment l'impression qu'il est en train de s'affranchir de quelque chose. Il y a des idées, il y a des projets. C'est la carte numéro 30. Le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle d'accoucher d'un projet. On n'est plus en gestation. C'est vraiment, ça y est, on se lance. Et puis, c'est vraiment, c'est très fertile au niveau des idées ou de la création. Mais ici, on a cette peur de Est-ce que je me lance ou pas ? Est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce que je demande, je propose, etc. Ce fameux premier pas où cette évolution peut faire peur. Là, on nous parle sur cette période du mois de mars. Mais on va regarder un petit peu plus. Et pourtant, voyez ici, on nous parle de la convoitise. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous fait envie, qui vous donne envie dans le cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités. Vous le regardez de loin alors qu'en fait, c'est comme si vous pouviez être à la place de cette situation, dans cette situation, à votre place à ce moment-là. Mais bon, après la peur, de toute façon, c'est comme ça. Chacun arrive à l'apprivoiser. Il n'y a pas d'inexistence de peur. Il y a la peur et puis il y a ensuite ce que l'on en fait. Mais on va regarder un peu plus de précision ici. En tout cas, il y a une envie de sortir de sa zone de confort. Mais il n'y a pas les actions pour le moment qui vont avec. Ici, on nous parle d'espoir. Et on vous parle bien ici de belles perspectives. Et je sens qu'on anticipe les choses. Mais on a tendance à se faire les scénarii les plus effrayants, en fait. Les scénarii les plus négatifs. Et ici, on nous parle de la pression. Ok. Pour certains, en fait, il est difficile de le faire. Voyez ici, on nous parle de famille dévorante ou de pression des pères. J'ai plusieurs cas de figure. C'est normal, c'est un tirage collectif. Ici, ce que j'entends pour certains, c'est que c'est un peu à l'image des béliers. Il y a un risque ici. Mais il n'y a pas un risque que pour vous. J'entends pour certains d'entre vous, si ce n'était que vous, vous le feriez. Mais étant donné qu'il y a peut-être votre famille, vos enfants, femmes, mari, etc. C'est très difficile ici de pouvoir justement se lancer. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de la difficulté parce que c'est peut-être un secteur ou un domaine où il y a déjà beaucoup de concurrence. Où vous vous comparez justement à d'autres personnes en vous disant « Mais moi, je n'y arriverai pas ou je ne le ferai pas de cette manière-là. » Il y a comme une sorte de dévalorisation où on met sur un piédestal ces autres qui sont en train de le faire. Et ça, c'est une question de confiance. Donc, il y a plusieurs cas de figure au niveau de cette peur ici que je ressens pour le domaine professionnel. Allez, je continue. On va regarder justement ce vers quoi vous allez pour les taureaux. Ok, ici, on nous parle du médical, paramédical. On nous parle de l'immobilier. Je vous en parle. On nous parle bien des doutes et de la peur, de la projection, du côté éphémère et des aspirations profondes. Et oui, et moi, je sens qu'il y a un choix. En fait, c'est un choix qui n'est pas facile ici. Rester ou partir, tenter. Mais c'est comme si vous n'aviez pas assez, selon vous, d'un coussin de sécurité. Il y a ici besoin, et c'est aussi très taureau dans l'énergie. Vous êtes un signe de terre. Donc, on a quand même besoin de sécuriser les choses. On sent ici pour certains que ça risque gros, en fait. Pour certains, on peut nous parler d'un projet qui vous demande d'hypothéquer peut-être justement votre maison, votre appartement. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai ce message, donc je vous le donne quand même. Pour d'autres, c'est vraiment cette peur de si je me lance et qu'en fait, je n'arrive pas sur la durée. Peur en fait de changer d'avis, peur de regretter. Ici, il y a des aspirations profondes. Il y a des projections, mais je ne vous sens pas encore totalement prêts. Alors, pour certains, si, vous allez le faire parce que c'est un tirage général, enfin collectif. Mais pour une majorité d'entre vous, je sens beaucoup plus cette projection, ces idées, c'est vraiment, ça bouillonne en fait à l'intérieur de vous, mais pas encore totalement la façon dont vous devez mener les choses ou les différentes projections. Là, on est beaucoup plus sur et le risque, et si, et si je le faisais, et au cas où, etc. Voilà, peur de, peur du malheur en fait, peur de cette tour qui arrive et où vous n'êtes pas prêt, vous êtes mis face au pied du mur. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Encore une fois, il n'y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir votre cas de figure, mais on sent beaucoup plus ici que c'est plus vos peurs intérieures ici qui vous empêchent de franchir le pas. Ok, on me dit, on me dit de vous dire, en fait, il y a une phrase qu'il faut quand même se répéter, c'est qu'il n'y a jamais, les conditions ne seront jamais totalement réunies. Voilà, ça peut, ça peut peut-être aider une ou deux personnes, mais il n'y a jamais 100% les conditions réunies pour démarrer quelque chose. Généralement, on démarre avec ce que l'on a, avec ce que l'on a entre les mains et puis au fur et à mesure, ça évolue. Mais si vous regardez, je ne sais pas, des patrons d'entreprises, ce n'est pas, ils ont démarré leur activité, ils ont eu tout d'un coup des salariés et puis ils sont devenus, enfin non, c'est toute une étape en fait. Et il y a cette projection de, pour certains, vous vous comparez peut-être en vous disant mais ce n'est pas pour moi quoi, moi je ne pourrais pas faire ça ou moi je n'ai pas étudié ça ou je ne connais pas tel domaine, etc. Ok, 4 de denier, vous voyez, on se protège, on se surprotège et on a envie de faire les bons investissements, les bons choix, mais ça c'est pour tout le monde. Tout le monde a envie de faire les bons choix. Et ça, je le répète très souvent en guidance personnalisée, il n'y a jamais de certitude. Quand vous démarrez quelque chose, vous ne pouvez pas être sûr et certain que cette chose-là va fonctionner. C'est impossible. Tout comme vous ne pouvez pas être sûr que cette personne, au début, quand vous rencontrez cette personne, que c'est la bonne personne. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. mais il n'y a jamais de certitude. Il y a des convictions mais il n'y a pas de certitude même si vous tirez les cartes. Parce que de toute façon, la vie, c'est du bon et du moins bon. Il y a toujours les deux pendants. Ok, ici, j'ai l'ermite. Là, on parle vraiment d'intériorité, de cette petite lueur à l'intérieur de vous. Je me demande si on n'en avait pas déjà parlé sur votre tirage général. C'est possible mais bon, comme je fais beaucoup de vidéos, au bout d'un moment, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, avec l'ermite, on vous dit que la meilleure confiance, c'est celle que vous avez envers vous. Ne comptez pas sur les autres. On peut toujours être entouré, on peut toujours solliciter, mais les appuis premiers, ce sont les vôtres. Vraiment. Et cette lueur, cette lumière intérieure, vos ressources, vos connaissances, vos compétences sont les clés de votre réussite. Et oui, on vous dit que vous avez cette puissance. Regardez cette carte comme elle est tellement belle. Vous avez cette puissance en vous. Donc, en fait, vous avez les deux, c'est-à-dire, et ça c'est normal, vous avez les doutes, les peurs, elles sont normales, on ne peut pas les chasser. Elles sont là pour vous, les alerter. Mais on vous dit aussi que vous avez le pendant inverse. Vous avez aussi la force et les ressources intérieures. Donc, si vous avez des idées, des envies, ce n'est pas pour rien qu'elles sont là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les concrétiser tout de suite, mais on n'a pas tous les mêmes appétences. On ne s'intéresse pas tous aux mêmes choses. Moi, je m'intéresse peut-être un peu plus au domaine justement de la spiritualité, des cartes, de la divination, etc. Pour d'autres, ça va être le sport, la danse, le chant. Pour d'autres, ça va être la cuisine, etc. Je veux dire, on a tous des choses différentes, des appétences, des choses qui nous appellent. Elles ne nous appellent pas pour rien. Donc, travaillez en tout cas sur vos ressources intérieures parce que ce sera sur vous que vous devrez compter pour payer les peaux cassées ou accueillir les réussites. Voilà, les taureaux, pour votre tirage du mois de mars, ayez cette petite lueur en vous qui a plein de choses à vous dire et travaillez sur vos forces intérieures en plus des peurs et des doutes, bien sûr. Et puis, ben voilà, j'espère vraiment que vous allez pouvoir faire en sorte de dépasser cette peur de l'échec, cette peur du risque mais tout risque doit de toute façon être mesuré à un moment ou à un autre mais encore une fois, il ne pourra pas être totalement sécurisé. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental le temps que je range les cartes. Allez, on se retrouve les taureaux pour le domaine sentimental que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de mars, à 2024. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle d'inattendu, de quelque chose ici que vous n'attendez pas. Alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une surprise également de votre autre. Oui, pour certains, c'est une période qui est plutôt favorable pour les amours. En tout cas, au niveau extérieur ici de ce qui vous entoure. On va regarder un petit peu plus de votre côté, comment vous allez vivre ce mois de mars. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si, il y avait des choses que vous n'avez pas anticipées et tant mieux parce qu'on ne peut pas de toute façon anticiper des surprises de la vie. Mais il y a quelque chose de plutôt bon ici qui va vous faire plaisir. Alors, ce n'est pas tout le mois, ça peut être un élément dans le mois, mais ça peut être une invitation que vous n'attendez plus, que vous n'attendez pas et qui sera la bienvenue pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle de douceur, de tendresse, de réconfort. Ça me parle déjà pas mal. C'était, on nous parlait d'épanouissement tout à l'heure, de développement personnel, d'épanouissement, d'unité, quelque chose comme ça où on vous dit de revenir un peu aux sources et puis de regarder aussi ce qui vous entoure. Ici, on nous parle du cycle, on vous parle ici aussi de synchronicité et on nous parle ici de la patience. J'ai deux fois ce côté cycle et on nous parle ici de l'éclaircie. Bon, c'est plutôt déjà de bonnes choses qui rentrent dans votre vie. Alors, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que votre vie sentimentale était un petit peu, ce n'est pas pour tout le monde, mais un petit peu mise en pause, un petit peu mise en statu quo, soit parce que vous n'aviez pas envie de ressentir des émotions, pas envie de rencontrer quelqu'un, pas envie de faire entrer quelqu'un dans votre vie. Mais ici, on vous dit que ce cycle, voilà, il est en train de passer et qu'il se peut que vous ayez, voilà, vous soyez ressourcés durant cette période-là et que là, il est à nouveau temps peut-être d'échanger, de vous ouvrir un petit peu plus au monde. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, pour le moment, il y a de bonnes vibrations au niveau du couple, notamment au niveau de la douceur et autres. On peut nous dire aussi que vous avez fait preuve de patience ou que vous faites preuve de patience dans votre vie sentimentale et que vous ne souhaitez pas. On n'a pas ici l'énergie, la fougue des énergies de feu. Il y a eu comme quelque chose ici qui a eu le temps de digérer, quelque chose qui a eu le temps de maturer. On va regarder avec le tarot. Profitez-en le mois de mars. C'est que quatre semaines pour ceux justement qui étaient peut-être en froid ou autre, il se peut qu'il y ait des réconciliations possibles. Si tant est que on mette l'ego de côté, la fierté de côté. Souvent, vous savez, ce n'est même pas le cœur qui s'exprime, c'est l'ego. Alors qu'en fait, pour certains d'entre vous, il y a une envie quand même de réchauffer la situation. Donc, ça peut être pour des personnes qui sont aussi en couple. Allez, on va regarder avec le tarot. L'ermite, eh bien, au moins, il sera sorti dans votre tirage. Moi, ce que je ressens cette fois-ci, l'ermite qui sort ici avec la douceur, moi, je pense que vous en avez besoin. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de situation complexe. Vous n'avez pas envie de personnes énergivores. Vous avez une envie un peu de tranquillité. Donc, soit avec une personne justement avec qui vous serez au diapason, soit si vous êtes en couple, une sorte d'accalmie. Vous n'avez pas envie de partir un peu dans tous les sens ou de partir justement dans des quiproquos ou autre. Ce que j'entends, c'est là pour le coup, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, ça, c'est une devise qui me paraît tellement normale. Mais ici, c'est vraiment, c'est puissant ici ce que je ressens. Je préfère encore ma tranquillité seule plutôt que de m'entourer avec des personnes énergivores. Parce qu'il y a un besoin justement d'une accalmie et de douceur. mais je sens ici que le cycle, ce cycle-là où vous avez voulu vous retrouver dans cette intériorité est en train de changer. Peut-être aussi avec la venue du printemps mais je sens comme cette ouverture vers le monde. Ok, mais oui, pourquoi ? Parce que vous êtes bien mieux aujourd'hui dans vos énergies. Vous êtes bien mieux dans votre vie. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. autant vous dire les taureaux que là c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Là c'est la vibration que je trouve parfaite pour les rencontres, pour s'ouvrir, pour découvrir. Mais vous savez, sans avoir d'attente. Ce n'est pas je veux rencontrer et puis je veux rencontrer la personne puis pour de bon puis pour toute la vie. Non, on lâche prise là-dessus et vous allez voir justement qu'il y a des surprises qui viendront vers vous. parce que quand on est dans une... Voyez ici, on vous marque contentement. Quand on est dans du contentement, ça veut dire que le reste, personne n'est là pour remplir votre coupe. Personne n'est là pour vous sécuriser. C'est à vous de le faire. Quand on est déjà dans le contentement, eh bien, ce qui arrive, c'est la souris sur le gâteau. Et du coup, on ne s'embarque pas dans des situations qui sont complexes. Eh oui ! Et roi de coupe derrière, écoutez, il y a pour les célibataires, j'ai bien envie de faire un tirage d'ailleurs pour les célibataires. Je verrai le temps que j'ai. Ici, avec ce 5 de bâton, on peut nous parler aussi d'options. On peut nous parler parce que le 5 de bâton, ça peut être aussi la compétition. Comme si vous n'alliez pas passer inaperçu. Il se peut qu'il n'y ait pas qu'une seule personne. Et il y a vraiment ce côté « Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? » Vous allez être surpris et surprise des énergies. Soit que vous allez dégager, soit que vous allez attirer à vous. Donc encore une fois, mes chers taureaux, profitez-en parce qu'il se peut qu'il y ait ici, alors j'aime pas dire une belle rencontre, en tout cas des rencontres possibles. Pour ceux qui sont en quiproquo ou en froid avec leur autre, écoutez, c'est quelque chose qui peut s'apaiser. 5 de bâton nous parle quand même justement de difficultés de communication et de difficultés de compréhension. Mais si vous, vous êtes dans un autre état d'esprit, vous allez voir que votre autre également va changer de vibration. On a plus envie de sourire à quelqu'un qui sourit. Quelqu'un qui est en colère, on a envie de s'en éloigner, y compris dans la rue. Donc, regardez comment votre propre énergie se répercute également sur votre environnement. Je vais juste tirer. Eh oui, il y a des projets ici, le baiser. Donc ici, on nous parle des marques d'affection, de belles paroles. Eh bien, eh bien, c'est une bonne période pour des rencontres. Après, c'est ce que vous en ferez, comment vous ferez évoluer les choses. Mais quoi qu'il en soit, y compris pour ceux qui sont en couple, on peut justement nous parler de projections futures, de projets, d'emménagement, en tout cas, de discussions. Ce n'est pas encore à la concrétisation, mais c'est vraiment ces discussions parce que là, ce que je ressens, c'est que vous sortez beaucoup plus d'abord de votre intériorité et ensuite, vous allez voir que la vibration va changer. Voilà les taureaux pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt !